Dans un village niché entre des collines verdoyantes et des ruisseaux chantants, vivait un jeune garçon nommé Arioun. Curieux et réfléchi, Arioun se posait souvent des questions sur le sens de la vie et l'énigme du temps. Un jour, poussé par un désir ardent de comprendre, il se rendit auprès du sage du village. Un homme vénéré pour sa sagesse et sa connaissance sur les mystères de l'existence. Le sage, un vieillard aux yeux pétillants de malice et de compréhension, écouta attentivement les questions d'Arioun. Après un moment de silence contemplatif, il invita le garçon à le suivre. Ensemble, ils marchèrent vers une petite rivière qui serpentait à travers le village, un cours d'eau scintillant de lumière pure sous le soleil éclatant. Le sage se pencha et prit une poignée d'eau dans ses mains ridées. Les gouttes d'eau brillaient comme des diamants sous les rayons du soleil. « Cette rivière coule doucement, sans hâte ni pause », commença le sage, sa voix douce se mêlant au murmure de l'eau. De notre point de vue, elle se contente de refléter le ciel et les arbres qui l'entourent. Observe l'eau, Arioun. Arioun fixa les eaux dansantes, écoutant attentivement. « Chaque goutte d'eau dans cette rivière est un instant de ta vie. Certaines gouttes semblent briller plus que d'autres sous la lumière du soleil, comme les moments importants de ton existence. Mais ici, au bord de cette rivière, chaque goutte d'eau, chaque instant, est en soi complet et parfait. » Le sage poursuivit, expliquant comment la rivière ne se souciait pas du temps, comment elle existait et coulait à son propre rythme naturel. De la même manière, la vie n'est pas définie par les horloges ou les calendriers, mais par une série d'expériences, de sensations et d'émotions. Ces moments ne sont pas séparés par le temps, mais reliés par un flux continu d'existence. Arioun, absorbée par les paroles du sage, commença à avoir la vie d'une manière nouvelle. Le temps, tel que nous le connaissons, n'est qu'une création humaine, une tentative de donner un sens à ce flux. Mais la véritable essence de la vie, comme celle de la rivière, est intemporelle. « Chaque instant est un univers en soi, riche et infini, et nous sommes libres de vivre chacun de ces instants pleinement, sans être liés par les aiguilles d'une horloge. » Le sage conclut, « Le temps est juste une perception, une façon de tenter de comprendre et de catégoriser l'expérience humaine. Mais en réalité, tout comme la rivière, la vie coule dans un mouvement perpétuel, sans début ni fin. Un voyage qui se renouvelle sans cesse à travers le paysage de l'existence. » Arioun, le cœur rempli de nouvelles perspectives, remercia le sage. Il savait que sa vision du monde venait de changer pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada